Est-ce que vous osez être vous même ? Est-ce que la plupart du temps vous êtes réellement vous même ? Vous savez bien souvent on aimerait faire des choses et on ne les fait pas par rapport au regard des autres. On n'ose pas tout simplement. Et vous aujourd'hui est-ce que vous avez été conscient que des fois vous avez fait des choses à contre-cœur, que s'il n'y avait pas eu de personne, vous auriez agi différemment, vous auriez été réellement vous même. Ça c'est toujours très intéressant à prendre conscience, avoir la prise de conscience de ça. Je vais vous raconter un exemple que j'ai eu il y a trois jours sur tour. Je sortais d'un événement, je passe devant une expo, il y avait plein de monde devant, c'était un vernissage, les gens buvaient un petit verre, fumaient tranquilles dehors. Donc je passe et tiens une expo, là j'aimerais bien y aller, puis vous savez on continue et puis là je me suis arrêté. Je me suis dit pourquoi tu n'y vas pas cette expo Vincent ? J'ai pas voulu y aller parce que devant il y avait plein de monde. Vous savez il y a plein de monde, vous dites oh là là je vais arriver comme un chien dans un jeu de filles, là les gens sont en train de rigoler, en train de boire un verre, moi je connais personne. Ok. Je me suis posé la question, s'il n'y a vu personne devant cette salle, est-ce que j'y serais allé ? Bah oui carrément. Est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller ? Bah oui carrément. Et bah vas-y, donne-toi un petit coup de pied aux fesses mon grand et vas-y. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai fait demi-tour. Je suis allé devant tout le monde, je me suis frayé un passage, bonjour, bonsoir plutôt, c'était le soir. Hop, j'ai regardé l'expo, une expo très très intéressante. Je suis ressorti, bonsoir, et j'ai repris mon chemin. Et je me suis challengé. Vous savez ce qui est important c'est de se challenger, au maximum. Et on se challenge pas forcément avec des grosses choses. D'accord ? On peut se challenger dans la vie quasiment tous les jours en étant réellement soi-même. Et posez-vous la question, tiens, j'aimerais faire ça. Et si vous le faites pas, pourquoi est-ce que vous le faites pas ? Et bien souvent c'est par rapport au regard des autres. Mais qu'est-ce que les autres vont penser ? Qu'est-ce que les autres vont dire ? Est-ce que c'est réellement important ça ? Est-ce que l'on va se faire dicter notre vie par notre entourage ou simplement les personnes que l'on va rencontrer ? Bien sûr que non. Osez être vous-même au maximum. Et pour avoir davantage confiance en soi, d'estime de soi, et bien il faut faire les choses. C'est pas se dire, j'aurais pu me dire bon ben je rentrerai à cette expo quand j'aurai plus le temps parce que là j'ai pas trop le temps. Non, non, ça c'est que des excuses à deux balles. Et du coup on n'avance pas, on stagne, voire même on régresse. Donc ce qu'on fait, on prend conscience vraiment des choses, ok j'ai envie de faire ça. Et même s'il y a du monde, et bien je vais le faire. Et de challenge en challenge, qu'est-ce qu'il se passe ? On gagne confiance en soi, on gagne en estime de soi, et on avance. Et du coup on en fait toujours un petit peu plus tous les jours. Et la vie devient magique les amis. Parce qu'on se dit mais j'étais capable de faire ça. Mais donc je peux faire encore plus. Et on avance encore plus. Et on fait encore plus de choses. La vie est faite pour ça. La vie est un énorme terrain de jeu. Et jouons avec toutes les expériences qui nous sont offertes. Essayez demain de vous challenger. Essayez d'être encore plus vous-même qu'aujourd'hui. Et vous savez, ça prend énormément d'énergie de ne pas être soi-même. Quand on est soi-même, la vie est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Et c'est beaucoup moins fatigant. Faites un petit check-up par rapport à votre état de fatigue. Si vous êtes beaucoup fatigué, ça vient peut-être pas que de ça, mais ça en fait partie. Posez-vous les questions. Demain, je vais être un peu plus moi-même. Un peu plus à me respecter. Un peu plus à faire les choses que j'ai envie de faire et réellement envie de faire. Enlever le masque. De temps en temps. Peut-être pas tout le temps au départ. Mais de plus en plus. Et demain, oser plus qu'aujourd'hui. Vous êtes une personne importante. Vous êtes en vie. Importante ne veut pas dire supérieure. Mais vous êtes en vie. Vivez votre vie. Vous êtes la clé de votre propre réussite. Croyez en vous-même et n'abandonnez jamais. Merci. Merci.